Le Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, dénonce un complot qui serait tourdi par les autorités de la transition pour éliminer ses loups d'Alain Diallo de la prochaine présidentielle. Cette formation politique soutient que la judiciarisation du dossier Air Guinée dans lequel son leader est cité, entre dans cette logique. Mieux, l'UFDG brandit le récent audio attribué à Ousmane Gawal Diallo, actuel porte-parole du gouvernement, comme étant une preuve irréfutable de ce projet. Qu'en est-il réellement ? Existe-t-il un plan d'élimination de l'ancien Premier ministre dans le jeu politique ? Ce lundi 20 juin 2022, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a répondu. Maurice Condé qui s'exprimait chez nos confrères de la radio FIM-FM, a affirmé qu'au sein du gouvernement et du CNRD, il n'existe aucun agenda d'élimination ou de promotion d'un acteur politique. Au niveau du gouvernement et du CNRD, il n'y a aucun plan d'élimination ou de promotion de Jean ou Pierre. Ce qui se donne le plaisir de le dire, cela n'engage que, pour le moment, je n'ai pas connaissance d'un tel projet. Je suis le seul au sein du gouvernement, lorsqu'il y a une question concernant les politiques, qui intervient. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des discussions sur les leaders politiques sans que je ne sois associé. Toutes les réunions, tous les conseils interministériels auxquels j'ai participé, on n'en a jamais fait cas, à trancher le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Sous-titrage ST' 501